Coucou les filliers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va utiliser cette beauté là, que j'ai reçue hier. Je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs. Hop, ça fait beaucoup de lumière. Voilà, ça c'est les couleurs. Donc je pense utiliser les deux couleurs, donc celle-ci et celle-ci. Donc ça va être les deux couleurs utilisées. Et du coup, je vais vous montrer ça. Alors je ne sais pas si... Alors attendez. Oh non, j'ai fait une bêtise. Non, je ne sais pas. Bon tant pis, ce n'est pas grave. Du coup, j'espère que vous allez bien les filles. Tiens, hop, et n'hésitez pas à faire un petit coucou. Donc ça va être les deux couleurs que je vais utiliser aujourd'hui. Donc le doré mais plus clair. Et l'espèce de... Comment ? D'oranger. Voilà. Donc je vais prendre, comme c'est des couleurs mais qui sont en crème en fait. C'est une texture vraiment crémeuse. Donc du coup, je vais moi utiliser un pinceau spécial pour les faire à paupières mais crémeux justement. Donc voilà, ils ont un... Enfin là, ça a un poil pas trop dur mais quand même souple et un peu dur en fait. C'est entre les deux, voilà. Et puis la forme et tout, en plus elle est vachement bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma base déjà pour les yeux. Alors, attendez. Ah voilà, ça y est, je l'ai retrouvé. Donc je vais mettre ma base pour les yeux. Donc n'hésitez pas à faire un petit coucou les filles. Si jamais... Alors, je vais me rapprocher un petit peu. Coucou Muriel, comment tu vas ma belle ? Ça va, ça va. Impeccable. Du coup, je vais utiliser cette merveille les filles. Voilà, je vais utiliser cette merveille. Ouh ! Et en plus, j'ai vu en fait que la palette en fait, elle est... Je ne sais pas si vous, vous allez voir. Mais en fait, ça s'enlève. Les trois couleurs, vous pouvez les enlever ou les trois couleurs, vous pouvez les enlever en fait. Donc voilà, c'est juste un petit détail. Et donc là, je mets ma base pour les yeux du coup. Hop ! Donc j'en mets pas trop non plus, puisque c'est déjà des fards à paupières qui sont crémeux. Donc normalement, ça ne devrait pas trop bouger du coup. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre le jaune plus clair de la palette. Non, la plus claire en fait, la couleur la plus claire, c'est celle-ci. Mais là, je vais prendre du jaune et après, je vais prendre le orangé plus foncé. Parce que là, on a le orangé mais plus clair. Voilà. Donc là, moi, je vais prendre une claire et une foncée. Et puis voilà. Du coup, j'adore parce qu'il y a le petit... La vitre. Donc, c'est impeccable. Alors là, je vais vous dire du coup le nom des couleurs. Alors, c'est Considérate pour le jaune. Et Deeply. Voilà. Si jamais elle vous intéresse comme ça. Et si ce maquillage vous intéresse, du coup... Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre vraiment un peu. Ah ouais, c'est vraiment crémeux. Waouh. Oh là là, les filles, la couleur. Oh ! Non mais la couleur. Non mais les filles, vous avez vu cette couleur ? Non mais c'est magnifique. Oh là là, mais c'est trop beau. Et je peux vous dire qu'avec la base, ça ne bouge plus. Je le sens, ça s'accroche vraiment à ma paupière. Franchement, la base, c'est un truc à ne pas oublier. Non mais c'est trop beau, les filles. Vous avez vu ça ? Donc après, vous pouvez toujours utiliser les couleurs seules. Ah ouais, avec la base. Ah mais c'est canon avec la base en plus. Parce que du coup, ça ravive encore plus les couleurs. Donc il y a le côté brillant qui est encore plus brillant. Enfin, voilà quoi. Eh mais la couleur, vous avez vu ça ? Mais c'est trop beau. C'est trop trop beau. Waouh ! Mais là, je suis stupéfaite de la couleur. C'est la plus claire que j'ai. Donc l'autre, je n'imagine même pas comment on la voit. Donc là, je vais nettoyer mon pinceau du coup. Pour enlever ce côté doré. Et en extérieur, je vais venir mettre le orangé. Oh, ça va être trop canon. Les filles, ça va être trop canon. Donc là, voilà. N'oubliez pas, dans l'offre du mois, il y a la base. Il y a la palette. Donc vous en avez trois au choix. Donc après, c'est vous qui choisissez celle que vous préférez. Et ensuite, vous avez le liner. Donc, que j'ai... Je ne sais plus où. Il est là. Vous avez le liner ou un crayon. Voilà. C'est au choix si vous préférez les crayons. Oh, j'ai une espèce de hoquet. Je suis désolée, les filles. Et voilà. Du coup, c'est vraiment canon. Alors, attendez. J'ai des notifications en même temps, là. Hop. Désolée, les filles. Donc là, je prends. C'est le orangé cuivré vraiment très foncé. Voilà. C'est vraiment canon. Oh là là, les filles. Donc, j'en prends vraiment très peu. Wow. Oh, vous voyez ça. Vous voyez ? J'ai l'impression que vous ne voyez pas si bien. Je ne sais pas. Parce que moi, je vois vraiment la différence des deux. Mais, vous, je n'ai pas l'impression que vous voyez aussi bien. Wow. Oh, si vous voyez, là. Ah, mais c'est vraiment trop beau. C'est trop, trop beau. Oh, j'ai trop bien fait de prendre cette palette. Elle est d'une beauté, les filles. Et après, vous pouvez toujours l'accumuler avec une autre palette. Si, par exemple, vous choisissez une des couleurs, là, qu'il y a. Vous choisissez une couleur, n'importe laquelle. Vous la mettez sur toute votre paupière, par exemple. Et ensuite, vous prenez, je ne sais pas, ma palette 4. Je prends une autre couleur pour mettre en extérieur. Voilà. Vous pouvez toujours cumuler, si vous ne voulez pas que du brillant, brillant sur vos yeux. Vous pouvez cumuler avec une autre palette ou un autre truc que vous avez, quoi. Enfin, vous pouvez toujours cumuler celle-ci avec une autre. Voilà. Mais là, c'est trop beau, les filles. Ah non, mais là, c'est canon. Mais c'est trop beau, là. Je kiffe, là. Ah ouais. C'est vraiment, mais magnifique, là. Oh, les filles. Oh, les filles, oh, les filles. Elles nous rendent, marteau. Mais c'est trop, trop beau. Là, j'ai plus été dans les couleurs automnales. Puisque je suis dans le jaune et le orangé. C'est vrai qu'elle fait pas mal automnale. À part cette couleur-là, qui fait un peu rouge-framboise. Je ne sais pas comment vous... On ne voit plus mon visage, alors du coup, ça ne me met qu'on ne voit plus. Mais celle-ci qui est vraiment rouge. Les autres, comme elles sont un peu dans le doré, le... Voilà. Du coup, on a l'impression que c'est des couleurs un peu automnales. Voilà. Et ouais, j'aime bien. C'est une période de l'année que j'aime bien. Ah, cœur. Cœur. Il y a Ethan qui appelle. Et voilà. C'est vraiment trop beau. Et les couleurs, là. Mais elle tienne. C'est un truc de dingue. Je ne sais pas si vous voyez ça, la différence. Vous voyez, là. Ça fait trop beau. On voit en plus les couleurs. Elles sont... Mais c'est trop beau. Non, mais les filles, là, franchement. Et je vous rappelle, cette palette, là, elle est disponible que pour le mois de février. Après, elle ne sera plus du tout disponible. Ces couleurs-là, vous ne les aurez plus du tout. Vous ne les aurez plus, hein. Donc, voilà. Si jamais ça vous intéresse, prenez-la. Parce que, franchement, voilà. Si vous avez même d'autres palettes aussi accumulées avec. Donc, voilà. En plus, vous avez la palette 8 qui est un peu dans ces couleurs-là aussi. Qui, elle, a 7 couleurs. Et qui est un peu plus grosse, d'ailleurs. Au niveau quantité, il y a un peu plus de couleurs, d'ailleurs. Pour chaque couleur, il y a plus de quantité. Parce que là, les couleurs, elles sont quand même... Ça va, puisqu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour avoir la couleur. Vous avez vu, franchement, elle va me faire des années, la palette, là. Donc, voilà. Mais... Les couleurs, maman, les filles. Ah ouais, là, franchement. C'est trop, trop beau. Alors là, je blende bien, 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 bien les couleurs entre elles. Je prends toujours ce pinceau-là. Parce que... Du coup... Après, vous n'êtes pas obligés. Vous pouvez prendre un pinceau blender, là, comme ça. Voilà. Mais, voilà. Du coup, moi, je garde ce pinceau-là. Et là, j'ai blindé bien, 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 comme il faut les couleurs entre elles. Du coup, on ne voit plus de ligne, de trait, de démarcation. Mais c'est trop beau. Franchement, là, je kiffe. Ah ouais. Là, les filles, là. C'est... C'est la palette que je préfère, là. Et heureusement que j'ai craqué dessus. Du coup, c'est mon cadeau de Saint-Valentin. Du coup, mon chéri, qui me l'a... Qui me l'a pris en cadeau de Saint-Valentin. Voilà. Il m'a dit, tu prends la palette que tu veux. Sur... Parce que moi, il y a celle-ci, mais que je n'avais pas. Et la palette numéro 8, non plus, je ne l'ai pas. Donc, il m'a dit, tu me prends une palette des deux. Une des deux. Tu choisis celle que tu veux. Et du coup, j'en ai profité. J'ai pris le cul d'os, du coup. Comme ça, j'aurai une base d'avance. Et en plus, j'aurai le liner. Comme ça, je pourrai m'entraîner avec le liner. T'as vu, il est où ? Ah ben, il est là. Je pourrai m'entraîner avec le liner. Donc, j'ai pris noir. Vous avez, en fait, la couleur qui change, là, à l'embout. Et ça vous montre la couleur, en fait. Donc là, c'est le noir. Donc, ouais. Parce que le noir, je trouve que ça passe avec tout. Donc, voilà. Mais je ne vais pas essayer aujourd'hui, hein, les filles. Parce que, bon. Voilà. Je n'ai pas envie de ruiner, là, mon maquillage, là, que j'ai fait. Parce que, il est très, très beau, ce maquillage. Franchement, ouais. J'adore. Oh, merci, ma belle. Merci, ça me fait plaisir. Et donc, voilà. Du coup, je vais juste mettre mon petit mascara. Pour que mes yeux soient beaucoup plus... Waouh. Du coup. Voilà, franchement, les filles, n'oubliez jamais le mascara. Parce que, franchement... Je ne sais pas si vous voyez. Ça allonge les filles. Et voilà. Du coup... Les chats, ils ont pris ta place. Et même le... Que ce soit le Twisted ou le mascara 4D. Franchement. Il est canon aussi, les mascaras. Voilà. Du coup, franchement... C'est... J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, j'en prends du mascara. Pour un autre oeil. Voilà. Ah, j'ai mes cheveux qui sont... Voilà, ils étaient collés. Je ne sais pas si vous voyez bien quand je mets le mascara. J'ai l'impression que... Non, je ne sais pas. Ça ne fait pas flou un peu. La qualité de l'image, elle est comment là, du coup ? Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, voilà. Franchement, les filles... Mais cette palette, elle est canon, hein ? Ah ouais, là, franchement... C'est trop beau. J'adore. Franchement, j'adore. Voilà, vous faites votre teint. Vous mettez... Un petit coup de... De fard à paupières. Vous mettez un petit coup de mascara. Au pire, un liner ou même un crayon. La base. La base pour les yeux importants, les filles. C'est moyenne. Ouais. C'est... Pfff. Bah, en fait, le souci, c'est que pendant mon live, la qualité, elle est pas top top. Et, en fait, après, une fois que mon live se finit, j'ai une... Comment ? Une reconstruction, je sais pas. Enfin, ça me remet, en fait, mon image de live comme il faut. Mais, en fait, je vois que ça avance dans ma... Dans ma publication, en fait, de mon live, je vois que ça avance. En fait, ça reconstruit en meilleure qualité, en fait, mon live. Donc, mon live, il est meilleur quand vous regardez le replay que quand vous regardez le live. Donc, c'est pour ça. Après... Mais là... Oh ! Mais j'adore ces couleurs-là, jaune et orange. Mais c'est trop beau, hein, Lucie ? Demain, je vais essayer de vous faire... Je sais, demain, je vais vous faire gris. Attendez, vous voyez plus les couleurs. Gris et rouge. Voilà, demain, je sais ce que je vais vous faire. Je vais vous faire gris et rouge pour que vous voyez un peu. Mais franchement, c'est trop beau. J'adore. Ah ouais, franchement, cette palette, elle est trop belle. Donc, n'oubliez pas l'offre du mois. Coucou, Gouenaëlle. Comment tu vas, ma belle ? Donc, n'hésite pas à regarder le replay parce qu'il faut que tu voies... Enfin, là, tu vois le résultat, déjà. Mais voilà. Il faut que tu voies l'intensité vraiment des couleurs de cette palette, là. Franchement, il faut que tu voies. Donc, voilà. Du coup, n'hésite surtout pas à regarder le replay. Donc, voilà. Je vous rappelle l'offre du mois. Donc, il y a une base pour les yeux. Donc, là, j'ai mis ma base. Et franchement, avec la base, les couleurs, mais elles se tiennent. Mais un truc de dingue. Vous le sentez. Quand vous mettez votre couleur, ça accroche, quoi. Et en plus, elles matifient votre paupière. Donc, du coup, c'est pour ça que ça évite, en fait, que ça aille dans les plis de creux de paupière, en fait. C'est pour ça que ça ne bouge absolument plus. Du coup, vous avez une tenue de 12 heures de vos couleurs de fard à paupière. Moi, jusqu'à ce soir, je sais que là, ça va tenir comme il faut. Ça ne va plus bouger, quoi. Et donc, vous avez une base. Vous avez une palette au choix. Donc, soit celle-ci. Soit la 4. Voilà. Ou soit la 8, mais que je n'ai pas. Mais qui sont un peu dans ces couleurs-là que j'ai mis, justement, là. Dans les dorés, orangés. Marron. Il y a un vert dedans. Mais un vert un peu comme sapin de Noël, vous voyez. Je crois qu'il y a un rouge, mais je ne suis pas sûre. Enfin, voilà. Il y a des couleurs automnales, en fait. Et voilà. Donc, vous avez au choix. Donc, soit ça. Enfin, une base. De toute façon, elle est obligatoire. Et la base, il n'y a qu'une seule couleur, de toute façon. Donc, vous avez la base. Vous avez une palette. Donc, là, la palette, c'est celle-ci que j'ai mise. Et c'est ces deux couleurs. Donc, le jaune plus clair et le orange. Voilà. Donc, c'est ces deux couleurs-là que j'ai mis. Les filles, franchement, mais c'est trop beau. Et puis, vous avez au choix soit un liner. Alors, attendez que je le récupère. Je ne sais pas où je l'ai mis. Voilà. Soit un liner. Donc, il y a une petite vie en plus à l'intérieur. Donc, voilà. Je vais vous montrer comment il est. Du coup, en fait, c'est en un seul poil. Attendez. Je vais mettre... Vous voyez, il est hyper fin. Donc, vous pouvez faire des trucs, en fait, hyper fins avec le bout. Ou alors, vous le prenez complètement à plat. Et vous faites votre trait si vous voulez faire un trait un peu plus épais. Voilà. Donc, voilà. Du coup... Ou alors, vous avez un crayon... Un crayon au choix. Vous avez des tailles, des tas de couleurs. Donc, moi, j'ai le noir aussi. Voilà. Vous avez la couleur au bout, là. Et donc, moi, j'ai pris le noir aussi. Puisque... Voilà. Je pense que le noir, ça va avec tout. À part si vraiment vous faites des... Enfin... Parce que moi aussi, je fais des maquillages qui sont assez... Comment ? Bon, ils sont simples, c'est sûr. Je ne fais pas des maquillages artistiques. Mais ce que je veux dire, je fais des couleurs assez neutres, on va dire. Donc, du coup, c'est vrai que le noir, ça va beaucoup plus que... Ah, merci pour les petits cœurs. Ça va beaucoup mieux, en fait. Ça va, ma Alex ? Du coup, voilà. Moi, le noir, je pense que c'est le mieux pour les maquillages que je fais. Bon, là, je n'en ai pas mis aujourd'hui. Il va falloir que je m'entraîne toute la semaine. Toute la semaine, il va falloir que je m'entraîne pour faire le liner. C'est marrant de tease, ça. Parce que c'est vrai que je pense que ça ravivrait encore mieux les maquillages que je fais. Puisque là, bon, là, c'est dans les couleurs automnales, là, aujourd'hui. J'ai envie un peu d'automne. Le temps, là, plus vieux. Enfin, s'il pleut aussi en automne, mais je ne sais pas. L'atmosphère est moins... Donc, voilà, les filles. Donc, si jamais vous avez des questions, je vous remontre la beauté, là. La beauté. Donc, là, c'est les deux couleurs du milieu. Ah, on voit... C'est les deux couleurs du milieu, là, que j'ai mis. Donc, le jaune le plus clair et l'orange dans les plus foncés. En fait, vous avez trois clairs et trois foncés, on va dire. Voilà. Et demain, je vous ferai avec l'argenté et le rouge. Voilà. Du coup, vous verrez ce que ça donne. Et puis, voilà, voilà, les filles. Donc, je vous dis bon après-midi. À demain. Et puis, voilà. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Moi, je suis toujours disponible. Et puis, voilà. Je vous dis à plus tard. Et puis, passez un bon après-midi. Ciao, les filles.